Ce matin est donc terminé. Nous allons maintenant passer à la période des questions. Je donne la parole à la chef de l'opposition officielle. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Partout où je me trouve, les personnes vivent dans la difficulté. Leurs logements ne sont pas construits, les loyers augmentent en flèche et les expositions sont de plus en plus fréquentes. Mais le gouvernement ignore la recommandation de son propre groupe de travail et a décidé de réaliser des compressions de 70% pour les projets de construction. Une chose est claire, nous avons besoin de plus d'options, de maisons de types différentes, de tailles différentes pour aider les personnes à pouvoir vivre. Ma question s'adresse au Premier ministre. Quand est-ce que vous commencerez à investir dans des projets de logements coopératifs financés par le public? Le ministre des Affaires municipales et du Logement pour la réponse. Tout d'abord, j'aimerais dire bonjour à la personne qui m'a donné le premier emploi en politique lorsque j'étais stagiaire à l'époque. J'étais au ministère du Logement à l'époque, alors j'aimerais le remercier, ce cher Président. Je suis sûre que nous avons apprécié tout ce que vous avez pu débloquer pour l'Ontario, alors nous vous remercions pour vos efforts. Monsieur le Président, nous nous sommes concentrés depuis le premier jour sur le fait de construire plus de logements dans la province. Nous voulons construire plus de logements, mais nous devons également avoir les conditions environnementales adéquates pour ce faire. L'opposition pense qu'on ajoute de la paperasse administrative et qu'en ajoutant plus de paperasse, alors on pourra construire plus de logements. Mais nous avons hérité de la situation désastreuse des libéraux, des néo-démocrates qui ont mis un frein à la construction de logements. Mais nous agissons et nous continuons à réduire les formalités administratives en vue de construire plus de logements complémentaires. Merci, c'est assez drôle d'entendre un gouvernement lorsque le nombre de projets de logements qui partent en mise en chantier ne cèdent de diminuer. Le premier ministre a investi 100 millions de dollars de l'argent des contribuables pour ses propres intérêts. Mais le premier ministre ne veut pas dépenser un centime pour aider les collectivités. Il a voulu même vendre la ceinture de verdure à ses amis. Il n'avait aucun plan lorsqu'il s'agissait d'atteindre leur objectif en matière de logement. Mais les personnes de la province sont en difficulté. Il est temps que le gouvernement puisse s'atteler à la tâche et construire des logements. Quand est-ce que votre premier ministre sera sérieux quant à cette question et commencera à construire le logement dont les personnes de cette province sont réellement besoin ? Que les députés regardent l'anciège ? La réponse du ministre du Logement. Monsieur le Président, pour vous donner des faits, nous avons hérité d'une situation désastreuse. Nous avons atteint des chiffres records grâce à nos efforts. Nous avons construit des logements locatifs et les chiffres sont probants. C'est les données les plus élevées de la province depuis que nous sommes arrivés au pouvoir. Nous avons commencé à enlever tous les obstacles qui étaient sur notre voie et nous avons réduit le coût de la construction. Que s'est-il passé ? Les personnes ont commencé à pouvoir construire et à pouvoir revenir dans la province. Ce qui s'est passé, c'est que les libéraux, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, n'ont fait qu'augmenter les impôts, les taxes. L'inflation a atteint des taux records. C'était la première fois dans l'histoire de l'Ontario. Lorsque nous agissons, les personnes arrivent à construire. Mais eux, ces personnes, ne veulent pas dévoiler les possibilités de la province. Mais nous continuerons à enlever les obstacles de notre chemin. Complémentaire final. Je pense qu'on a manqué ce qu'il a dit. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les mises en chantier ne sont pas en chantier. Le gouvernement a un groupe de travail concernant la construction qui a demandé d'avoir plus d'appartements. Mais le gouvernement a dit non. Ils ont demandé à légaliser la densification proche des couloirs de transport. Le gouvernement a dit non. Nous avons proposé d'accepter toutes les recommandations. Et le gouvernement, les conservateurs, ont dit non. La semaine prochaine, nous allons demander au gouvernement de saisir une dernière chance et de dire oui aux recommandations. Et de pouvoir dire oui au plan de construction de logements le plus ambitieux de la province. Nous allons proposer notre plan pour les ontariens tariennes. Un plan qui visera à rendre les fonds publics pour la construction et les terrains publics pour la construction de logements publics afin de pouvoir doubler l'offre de logements, notamment coopératifs, que nous pourrons offrir dans la province. C'est ce que le Premier ministre soutiendra à notre plan et recommencera la construction de logements. Que les députés regagnent leur siège. La réponse du ministre du Logement et des Affaires municipales. Waouh ! Ça a été lent ! Quel soulagement ! Les néo-démocrates disent vouloir proposer une coopération qui permettra de construire des logements dans la province. Ce groupe ne répond pas aux besoins des personnes de l'Ontarien. Ils disent vouloir construire des logements pour les ontariens. Mais laissez-moi comprendre leur plan. Laissez-moi le comprendre. Ils veulent dépendre 150 milliards de dollars pour construire. 220 000 logements. Cela démontre leur incompétence. Mais en plus de cela, vous allez juste gaspiller 1,2 milliard de dollars pour pouvoir accélérer des projets de construction, pour pouvoir construire 2 000 maisons. Ce que nous allons faire, c'est se concentrer sur le fait de réduire les coûts. Nous ne voulons pas construire qu'un petit nombre de maisons. Nous voulons saisir les perspectives nécessaires pour pouvoir construire 1,5 million de maisons dans toute la province. Rappel à l'ordre. Question suivante. La chef de l'opposition. Nous attendons encore. Nous attendons encore. Où sont ces 1,5 million de dollars que le gouvernement ne cesse de proposer ? S'il vous plaît, laissez-moi revenir à ce qui s'est passé la semaine dernière. Ma collègue de Toronto-Saint-Paul a déposé une motion pour pouvoir annuler les tarifs de parcs de stationnement. Nous avons entendu des patients et des infirmiers qui doivent payer des centaines de dollars pour stationner leur voiture à la place où ils travaillent. Vous ne pensez pas aux patients qui ont des cancers, aux patients qui ont des maladies chroniques et encore moins à leur famille qui doivent payer des frais exagérés en parc de stationnement. Est-ce que le Premier ministre pense que c'est les patients qui devraient payer des places de parking à l'hôpital pour pouvoir recevoir les soins dont ils ont besoin ? Réponse. La province de l'Ontario a une direction spéciale pour les parcs de stationnement des hôpitaux. C'est une direction qui existe depuis longtemps. L'objectif de cette direction est de maintenir les coûts bas pour les parcs de stationnement de nos hôpitaux. Bien évidemment, les parcs de stationnement ne sont pas dirigés par la province. Ils sont dirigés par les hôpitaux eux-mêmes et les autorités qui s'occupent des parcs de stationnement. C'est à eux qu'incombe la responsabilité de mettre des plafonds sur les frais de parking. Il y a une période de 5, 10 et 30 jours qui est disponible pour les parcs de stationnement et cela fait partie de la politique visant à réduire les coûts bas dans les parcs de stationnement d'hôpitaux. Merci, M. le Président. Complémentaire. Laissez-moi vous dire une chose. Le Premier ministre a dit une chose lorsqu'on lui a demandé pourquoi ne pas réduire les frais de parcs de stationnement des hôpitaux. Il a déclaré « Je ne pourrais pas le faire pour les PDG des hôpitaux ». Nous avons tous versé une arme. Vous pouvez le faire pour les PDG, mais qu'en est-il des patients et des familles qui fréquentent ces hôpitaux, qui visitent plutôt ces hôpitaux ? Le Premier ministre a admis qu'il sous-finançait les hôpitaux et la situation est tellement grave qu'il doit donc facturer les familles, les patients, les infirmiers, les infirmières pour le parking. Est-ce que le Premier ministre pourrait venir et clarifier ses commentaires ? Est-ce que les PDG d'hôpitaux leur disent qu'ils doivent facturer plutôt ces coûts aux patients ? La réponse, notre gouvernement a une politique à savoir de rendre les parcs de stationnement beaucoup plus abordables dans les hôpitaux. C'est pour cela que nous avons notre direction concernant les parcs de stationnement, qui a décidé de plafonner des tarifs pour les parcs de stationnement. En plus de cela, nous savons qu'il doit y avoir une période de 5, de 10 et de 30 jours disponibles comme trousse de paiement disponible. En 2018, le budget pour la santé était de seulement 5 milliards de dollars, à 16 millions de dollars. Aujourd'hui, nous avons plus de 80 milliards de dollars pour ce secteur. Notre gouvernement investit beaucoup plus dans les hôpitaux et c'est la première fois qu'un gouvernement en Ontario le fait. Nous construisons même un nouveau hôpital dans ma circonscription. Depuis des années, nous n'avons pas eu la possibilité de pouvoir permettre ce genre de projet de la part des néo-démocrates. Arrêtez la pendule. Le bruit devient insoutenable chaque minute. Alors j'aimerais rappeler les députés à l'ordre. S'il vous plaît, je vais commencer à vous nommer si le bruit ne cesse pas. Merci. Dernière question complémentaire. Président, le Premier ministre ne fait rien pendant que les patients paient le prix. Au lieu de faire quoi que ce soit, d'assumer une responsabilité quelconque face à cette crise de la santé provoquée par ces décisions. Il ne fait rien. Récemment, il a dit aux patients qu'il faut arrêter d'aller dans les salles d'urgence et aller plutôt à votre médecin de famille. Honnêtement, je croyais qu'il plaisantait parce qu'il a fait des plaisanteries concernant les patients qui vont chez les vétérinaires pour avoir un examen d'imagerie par résonance magnétique. Je pense que des millions d'Ontariens n'ont pas de médecins de famille. Même ceux qui ont des médecins doivent attendre des jours, des semaines, des mois pour avoir un rendez-vous parce que les médecins sont débordés. Les patients vont aux urgences simplement avoir des différentes bases pour les soins à la maison. Comment est-ce que le Premier ministre peut remédier à la situation difficile pour les Ontariens à cause de ces politiques ? Député, asseyez-vous, s'il vous plaît. Député d'Essex. Président, concernant connecter les patients avec les soins de base, Le fait est que cela est décidé par une agence d'évaluation, HiHi, une organisation qui s'occupe de ces questions. Et d'après eux, à peu près 90 % des Ontariens, presque 90 % des Ontariens, ont un médecin de famille meilleur que toute autre province, meilleure que l'Alberta, que le gouvernement socialiste en Colombie-Britannique et meilleure que toute autre province du pays. Cela, d'après l'agence HiHi, est bien sûr un des exemples de connectivité entre les gens. Par exemple, à Davenport, 1 700 personnes de plus ont des soins au centre communautaire. Merci. Question suivante. L'idée de l'opposition. Merci, Président. Ce gouvernement parle beaucoup de réprimer la criminalité. Mais depuis qu'il a été élu, ils ont démantelé le programme de compensation pour les crimes. Ils voulaient faire mieux. Mais le fait est qu'ils n'offrent presque aucune compensation aux victimes de la criminalité. Dans le temps, les victimes pouvaient avoir jusqu'à 25 000 $ utilisés pour refaire leur vie. Suite à un acte criminel insurrévant de traite de la personne, ils pouvaient utiliser ça pour louer un logement, pour s'inscrire dans l'école. Ça pouvait être utilisé dans des cas de violence familiale, pour avoir un logement, pour faire appel à un avocat. Tout cela à cause de l'élimination de ce programme de compensation pour les victimes de la criminalité. Procureur général, merci, Président. Ça fait trois ans que nous avons créé le programme de réponse rapide pour les victimes. Mais ce que mentionne le leader de l'opposition, c'est un programme qui a été éliminé pour une raison. Ce qu'elle voudrait, et son parti également, c'est que lorsqu'une victime qui a connu une expérience terrible doit comparaître devant une commission pour raconter les événements, réexpliquer et être revictimisé à cause de ce processus. Ce que nous avons créé, c'est une réponse immédiate pour les victimes pour obtenir de l'aide des services de première ligne, pour faire enlever des tatouages, pour réparer des portes, pour avoir des soutiens pour les victimes tout de suite. Et tout cela, c'est immédiat. Plutôt qu'un long processus laborieux, plein de paperasses qui sont censés aider les victimes, mais les revictimisent dans les faits. Question complémentaire. Avant de citer des chiffres, le gouvernement doit défaire les dommages infligés sur notre système criminel. Ils ont coupé 20 000 dollars pour les victimes et leur laissent 5 000 dollars seulement. L'Ombudsman des libéraux disait que la commission manquait de ressources. Mais au lieu de rebâtir ce programme, que fait ce gouvernement ? Ce gouvernement l'a démantelé complètement. Ça, c'est quelque chose qui se répète dans bien des domaines où les libéraux ne donnent pas assez de financement pour nos services publics et que les conservateurs viennent et éliminent ces services. Quand est-ce que le gouvernement va renouveler le programme et donner aux victimes en Ontario la justice qu'il mérite ? Ce que méritent les victimes, Président, c'est les soutiens qui sont efficaces et en temps opportun. Nous avons investi des dizaines de millions de dollars pour des programmes de soutien pour les victimes, des programmes de soutien pour les travailleurs de première ligne, pour aider ceux qui ont besoin d'aide. Nous sommes allés plus loin. Nous avons donné aux victimes la traite des personnes des conseils juridiques, des conseils juridiques gratuits. Et nous avons besoin de bureaucratie, de paperins, et des procédures qui durent des années. Nous sommes là tout de suite avec les services aux victimes. La semaine dernière, j'ai visité le système des services aux victimes de Toronto. J'ai entendu les histoires. Je veux dire que je ne pourrais pas être plus fier de ce gouvernement pour avoir aidé les victimes, pour avoir dévendu les Ontariens. Question suivante. Député de Thornhill, merci, Président. Ma question pour le ministre du Développement économique, la création de l'emploi et du commerce. Hier, avec le ministre, nous avons accueilli un investissement important des systèmes en langue. Encore un exemple. Un vote de confiance dans l'Ontario, dans le secteur en plein essor de l'automobile. Lorsque nous avons assumé le pouvoir, le secteur de l'automobile est sur le point de s'effondrer. Mais nous avons remédié cette situation. Là, nous savons que le secteur est dans un meilleur état. Nous avons fait baisser les coûts. Nous promouvons un environnement compétitif. Le monde sait que l'Ontario est un centre mondial pour l'automobile. Est-ce que le ministre voudra bien nous faire une mise à jour sur l'annonce d'hier ? Ministre du Développement économique, merci. Je peux vous faire une mise à jour. Cette compagnie a investi 155 millions de dollars ici, en Ontario. Et c'est une entreprise mondiale de pièces automobiles. Nous l'avons rencontrée il y a quelques années en Corée du Sud. Nous les avons convaincues à venir en Ontario. Ils ont un bâtiment impressionnant, neuf. Et le vote de confiance, c'était qu'ils prévoient déjà d'agrandir leur usine. Ils vont embaucher 300 nouveaux employés pour travailler dans cette usine, pour créer les compresseurs électriques, pour refroidir les batteries électriques des voitures. Ça fait partie d'une entre chaîne d'approvisionnement du bout à la fin. Et cela permet d'attirer et de créer des milliers d'emplois qui paient bien. Nous pensons que ces 300 nouveaux employés sont embauchés maintenant. Et avec l'expansion, nous aurons encore des embauches. Question complémentaire. Merci, Président. Et j'aimerais remercier le ministre pour son effort incroyable et solide pour les Ontariens. Le secteur de l'automobile en Ontario a été renouvelé après les années de déclin. Les investissements continuent et nous avons créé des emplois qui paient très bien à travers la provenance. 155 millions de dollars d'investissement. C'est merveilleux pour les travailleurs de ma région et de la région, de ma subconscription de la région. Lorsque les libéraux perdaient 300 000 emplois, personne n'aurait pensé possible d'attirer des investissements de ce type. Mais maintenant, nous avons des dizaines de milliards de dollars de nouveaux investissements dans l'automobile pour créer des emplois des communautés sur lesquelles les libéraux ont tourné le dos. Alors, Président, est-ce que le ministre voudrait bien dire comment l'Ontario a développé ses révélations comme le centre mondial pour l'automobile ? Le ministre du Développement économique, de la création de l'emploi et du commerce. Oui, pensez à la situation. Il y a quelques années, en 2019, les constructeurs automobiles ont annoncé qu'ils dépenseraient 300 millions de dollars dans le secteur des voitures électriques. Zéro pour le Canada, pas 100 dollars. Venez au Canada, les 120 000 travailleurs du secteur de l'automobile, leurs emplois étaient à risque. Lorsque le premier ministre Ford a annoncé notre poche ouverte pour les affaires, nous avons attiré 45 milliards de dollars nouveaux pour investir dans notre militaire. Plus que n'importe quel État américain, jamais dans leur propre État. Alors là, il y a Bloomberg qui annonce que l'Ontario est désormais le site numéro un du monde pour les pièces des automobiles électriques, plus que la Chine. C'est ça qui se passe en Ontario. Question suivante. Le député de Windsor-Ouest, merci, Président. Ma question pour le premier ministre, mais j'aimerais rappeler au ministre que lorsque Anchois fermait son usine, c'était en fait le député d'Anchois qui s'est battu avec le SADCAP pour défendre les emplois. Président, hier, nous, dans l'opposition, l'MPD nous donnait au gouvernement la possibilité de reconnaître que les soins de santé mentale, c'est les soins de santé, et il doit être compris dans le système universel de santé. Ils ont voté non aux soins universels pour la santé mentale. Clairement, le premier ministre se trompe dans ses priorités. Les fournisseurs de santé mentale sont sur le point de s'effondrer. Il y a trop d'attentes pour les services de santé mentale. Nous avons besoin de services de soins universels, celles pour la santé mentale. Il y a des milliers d'enfants qui attendent de l'aide, presque trois fois plus avec ce gouvernement. Ils ont échoué. Et est-ce que le premier ministre veut s'excuser pour avoir manqué ses promesses visibles aux ontariens pour rendre les soins de santé mentale universels? Oui ou non? Ministre associé de la santé mentale et de la toxicomanie. Merci, Président, et merci pour cette question, Président, depuis que nous avons créé ce portefeuille. Je travaille avec mes collègues pour bâtir un système fonctionnel pour la santé mentale suite aux dégâts créés par le NPD et les libéraux. Comme nous l'ont dit hier, nous n'avons rien à prendre de l'opposition. Lorsqu'ils soutenaient les libéraux, ils pouvaient, ils auraient pu bâtir un système adéquat, mais ils n'ont rien fait. Notre gouvernement, le seul de l'histoire de la province qui est pris au sérieux cette situation, et le NPD a démontré hier qu'ils ne sont pas très sérieux concernant cette question. Leur plan pour la santé mentale, c'est pour de vagues mentions. Notre programme va bâtir un système, intégrer des soutiens pour les enfants jusqu'aux personnes âgées. C'est un système que nous construisons. Ce gouvernement construit, le gouvernement Ford, et le Président, nous ont continué de bâtir un système qui donne à tout le monde les soins de santé mentale dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Question complémentaire, Président, pour le Premier ministre, en fait, c'était vous. L'opposition officielle sous un gouvernement libéral, cette liste est allée de vous avec les libéraux, avec presque 30 000, avec le gouvernement conservateur, vous seulement. Hier, le Premier ministre et son gouvernement conservateur ont refusé de soutenir notre motion pour les soins universels de santé mentale, disons, qu'ils financent agrément la santé mentale, qu'ils ont des endroits parfaits, mais le gouvernement ne donne pas les soins de base pour que les gens restent en santé. La fille d'Ajali a eu seulement six séances avec un thérapeute pour traiter la question de l'assassinat de sa fille. Une autre ne peut pas avoir accès à des soutiens parce qu'elle ne peut pas payer 190 dollars par session. Encore une fois, pourquoi ce Premier ministre croit que les Ontariens ne devraient pas avoir accès à des soins universels pour la santé mentale quand et où ils ont besoin, sans payer rien? Ministre associé de la santé mentale et de la Tocque-Médiaire, merci, je ne vais pas prendre des leçons de la part de l'opposition qui avait toutes les possibilités de faire quelque chose lorsqu'ils étaient au pouvoir, et pourtant, ils ont soutenu les libéraux qui n'ont rien fait. Ce gouvernement, le premier à définir des mesures qui administrent pour la santé mentale, non seulement pour les jeunes, les enfants, mais également jusqu'à la toxicomanie. Nous investissons plus de 800 millions de dollars dans la santé mentale et la toxicomanie. Nous avons ouvert 200 des 400 lits pour les soutiens pour la toxicomanie qui ont servi, qui ont permis d'avoir plus de 10 000 visites par les patients. Nous avons occupé des centres, nous ouvrons 10 autres centres, nous avons intégré la santé mentale dans le programme scolaire. Il ne faut pas me prêcher, quoi que ce soit, parce que nous, nous faisons notre possible. Question suivante. Député de Simco Gray. Merci, Président. Ma question pour le ministre des Ressources naturelles. L'Ontario, ce secteur est la colonne vertébrale de beaucoup de communautés, surtout dans les zones rurales et dans le nord. Les ressources naturelles, la foresterie, l'agriculture, les mines soutiennent beaucoup d'emplois et renforcent l'économie de l'Ontario. La taxe sur la carbone fait augmenter le coût pour les entreprises et les familles. La taxe carbone de Trudeau rend la vie plus difficile pour ces industries, pour ces familles. Le carbone coûte plus cher, les transports. Est-ce que le ministre voudra bien dire quel a été l'effet négatif de la taxe carbone sur le secteur des ressources naturelles dans cette grande province ? Réponse, ministre des Ressources naturelles. Merci beaucoup, Président, et merci aux députés pour cette question. Les emplois dans l'Ontario rural et du nord, les entreprises, souvent, se sont basées sur les ressources naturelles. Ils ne peuvent pas payer, ils peuvent se permettre de payer la taxe, mais ils ne peuvent pas y échapper. L'association des ressources naturelles dit qu'il y a un effet sur toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement et il y a des effets corollaires négatifs à toutes les étapes. Comment être plus clair concernant les conséquences négatives de la taxe sur le carbone ? Et regardons les grands lacs. Et là, nous entendons l'association de la pêche commerciale de l'Ontario rancois, la taxe sur le carbone a fait augmenter les coûts, parce que tout ce que nous faisons est envoyé et transporté. Ce sont des entreprises qui sont frappées par cette taxe carbone, mais c'est les familles également, c'est le prix de ce qu'ils mettent sur la table, de chauffer leur maison, les petites entreprises, tous sont touchés par la taxe sur le carbone. Les libéraux doivent faire baisser les taxes. questions complémentaires. Merci, Président. Merci au ministre pour la réponse. Vu l'effet de la taxe sur le carbone, qui se fait sentir à travers le secteur des ressources naturelles en Ontario, les industries critiques pour notre commune, surtout dans les communautés rurales et du Nord. Le secteur des ressources naturelles offre des emplois fiables dans ces communautés. La taxe sur le carbone augmente le coût des services, et cette taxe régressive a augmenté le coût de tout pour tous, du champ jusqu'aux personnes, les familles qui comptent sur ces emplois. Toute augmentation dans le prix du carbone réduit la compétitivité du secteur des ressources naturelles. Président, quelles sont les mesures adoptées par notre gouvernement pour aider les entreprises, les communautés, les gens à faire face à l'effet négatif de la taxe carbone tout le camp ? Oui. Ministre des ressources naturelles, merci, Président. Merci aux députés pour cette excellente question. Vous savez, notre gouvernement continue d'investir, qui soutient les Ontariens, les ministres de l'énergie et de l'électrification, qui développent un nouveau mélange pour l'attaque à l'électricité et à l'énergie verte. Merci pour ces efforts. Et ça veut dire une énergie fiable et abordable pour l'industrie, pour les maisons, les logements. Et nous continuons de faire croître notre province étonnante. Le ministre des Finances a prolongé la réduction des taxes sur le carbone pour faire baisser le coût pour les automobilistes et pour le chauffage. Nous faisons cela parce que notre priorité, c'est les Ontariens. Mais notre gouvernement a toujours dit que la taxe sur le carbone, c'est la taxe la plus mauvaise. Je répète, la taxe la plus mauvaise qui augmente le coût de tout. Président, nous protégeons les Ontariens, nous protégeons les familles contre le coût de cette taxe. Nous demandons au gouvernement fédéral et ceux qui sont en face de faire de même. Question suivante. Député de l'Université Rhodes, la merci et la question pour le Premier ministre. J'aimerais lire une déclaration faite par le Premier ministre lorsqu'il a été conseillé à Toronto. Nous devons faire tout notre possible pour nous assurer qu'il n'y ait pas un décès par mort, décès dans cette ville, un cycliste. Il y en a six qui sont morts à Toronto. Nous sommes tous d'accord, peut-être, qu'un mort, c'est trop. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas protéger les cyclistes contre les risques sur la route, sur les voies? Répondez le gouvernement. Monsieur le ministre des Transports, merci, Président. Évidemment, c'est une question très importante. C'est la première fois qu'il y a cette question qui est posée dans la Chambre suite à nos efforts. Alors, sachez que notre approche raisonnable, parce que Toronto, c'est une des villes où il y a le trafic le plus important. Sur 1,2% des gens se déplacent à vélo et ce n'est pas logique de modifier des routes, des rues qui sont les plus chargées de l'Amérique du Nord. Pour ce 1%, il s'agit de productivité, de mobilité, de permettre aux gens d'aller chez eux et au travail plus rapidement. Mais ce n'est pas logique de modifier certaines des rues les plus chargées pour qu'il y ait encore de la sécurité des rues. Il s'agit d'empêcher aux gens d'aller chez eux ou au travail plus rapidement et en plus grande sécurité. Ce gouvernement, nous avons une approche raisonnable pour les transports en commun. Député, ordre, s'il vous plaît, une question complémentaire. Alors, si le gouvernement prenait au sérieux le trafic, les points de notre vie, qu'il faut investir dans les semblables en commun. Et ils ne le font pas. Ils ne l'ont pas fait. Moi, je n'entends rien de ce que dit le député. Les deux côtés, s'il vous plaît. Député de l'Université Rosedale, l'association des affaires Blur Annex représente presque 300 entreprises. Ils ont été très clairs que les voies cyclables font venir des clients, augmente la fréquentation par les clients, s'améliorent les séries routières, réduit le trafic. Les enlevés, ce serait désastreux pour la communauté, disent-ils. Ma question pour le Premier ministre, pourquoi détruire les voies cyclables lorsque cela aide les petites entreprises et aide les gens à se déplacer de A à B sans être blessés ou tués? Député de Tobago Lakeshore, ministre des Transports, Alors, Président, moi, j'ai discuté avec les entreprises le long de cette route. Cinq ans plus d'entreprises qui ont donné leurs commentaires sur l'effet des voies cyclables. 1,2% de personnes qui se déplacent à vélo. En hiver, il neige, il pleut. Cela n'est pas logique de modifier les routes les plus chargées, les rues les plus chargées, pour 1,2% de la population. Il s'agit d'être raisonnable, de permettre aux gens de se déplacer plus rapidement afin de pouvoir aller chez eux. Et le député d'enfin, c'est la votée contre l'Ontario Line, qui va déplacer 400 000 personnes toutes, tous les jours. Elle est votée contre le tarif unique. Merci. 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 S'il vous plaît. S'il vous plaît. 5 millions d'Otariens n'ont pas de médecins de famille. 30 000 personnes dans ma circonscription de Danvalet-Ouest, 30 % de la population n'ont pas de médecins de famille. Et c'est pire dans la circonscription du Premier ministre. 30 000, plus d'une personne sur quatre n'ont pas de médecins de famille. Le gouvernement dit qu'il n'y a pas de crise, mais ça suffit. Mais 30 000 de mes électeurs, 30 000 des électeurs du Premier ministre ne sont pas d'accord. Et ils vivent cette crise tous les jours. Est-ce que le Premier ministre veut reconnaître que 2,5 millions de personnes sans médecins de famille? C'est inacceptable. Adjoint parlementaire au ministre de la Santé, député d'Alex. Merci, Président. En Ontario, nous avons connecté plus de personnes aux soins de base que toutes autres provinces au Canada. Nous avons plus de personnes qui sont connectées avec les soins de base qu'au Québec, qu'en Colombie-Britannique. Et plus de personnes. Et nous sommes presque 90 % des résidents de l'Ontario sont connectés avec les soins de base. Et d'après l'agence qui évalue ces situations, nous avons les meilleurs résultats de n'importe quelle province du pays. Mais, Président, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous sommes nommés Jane Philpott pour nous aider à améliorer la situation encore pour que plus de personnes encore aient accès à des soins de base pour faire mieux. Et à partir de maintenant et dans l'avenir, nous nous concentrons sur l'accès aux soins de santé là et où les gens ont besoin. Député de Spender for the Board. Question complémentaire. Merci, Président. C'est triste que le sérieux de cette situation. 2,5 millions d'Ontariens qui n'ont pas de médecins de famille. Clairement, le gouvernement n'a toujours pas compris. Le Premier ministre et ses ministres, 2,5 millions de personnes qui ne peuvent pas demander en revoi à un spécialiste. 2,5 millions de personnes qui doivent essayer de trouver une clinique sans rendez-vous ou aller aux urgences pour se faire soigner. Est-ce que le Premier ministre ne croit pas que 2,5 millions d'Ontariens, il ne mérite pas un médecin de famille ? Tous les jours, je reçois des appels, des courriels des électeurs qui parlent de leurs histoires d'horreur concernant l'accès aux soins. Qu'est-ce que le Premier ministre dira à ces personnes lorsque le Premier ministre dit qu'il ne faut pas aller aux urgences, il faut aller à votre médecin de famille ? Alors, qu'est-ce qu'il va dire 2,5 millions qui n'ont pas de médecins de famille, y compris les 30 millions dans la sélection d'ASSEX ? Le député d'ASSEX, président, comme nous le savons tous, l'Ontario est premier au Canada pour connexion avec les soins de base, 90% des résidents, presque, selon l'agence CAI. Mais le député a mentionné des renvois à des spécialistes et je vais vous parler un tout petit peu de mon électrice victoriaire qui avait des cataractes, qui avait besoin d'une chirurgie cataracte. Et du moment où elle a été renvoyée, au moment de se faire opérer, il a fallu seulement huit semaines du renvoi à la chirurgie. Et ça, c'est parce qu'il y a eu des initiatives adaptées par ce gouvernement pour que la chirurgie pour les cataractes puisse être offerte à des centres communautaires, quelque chose qui a été opposé par les libéraux. Nous savons que ça fonctionne, c'est réussi et nous savons que les libéraux fermeraient ces centres. Donc, les gens comme Victoria ne pourraient pas avoir leur chirurgie aussi rapidement. Alors, président, moi, je reste avec Victoria pour donner aux Ontariens des soins de santé meilleurs et plus rapides. Question suivante, députée d'Ajax. Monsieur le Président, ma question s'adresse au solliciteur général. Ma collectivité ressent l'impact des préoccupations de sécurité. Nous le voyons tous dans nos voisinages, dans nos rues et même dans nos parcs. Les parents sont soucieux pour les enfants qui retournent de l'école. Les aînés sont nerveux quand ils se promènent le soir. Et plusieurs Ontariens voient de plus en plus des signes d'être mal à l'aise. Le gouvernement libéral précédent n'avait pas financé et n'ont pas obtenu les soutiens pour protéger nos collectivités. C'est pour cette raison, c'est tellement essentiel pour notre gouvernement d'adopter, de faire preuve de leadership et de fournir les premiers répondants des ressources dont ils ont besoin. Le solliciteur général peut-il expliquer ce que le gouvernement fait pour aider les agents de la police et quels sont les outils qu'il fournit pour protéger les Ontariens ? Réponse, solliciteur général. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier ma collègue d'Ajax et la question que j'aimerais poser à mes amis dans l'Assemblée. Pourquoi notre gouvernement, sous l'égide du Premier ministre, a-t-il été tellement vocal et a appuyé nos pompiers, les travailleurs et tous ceux qui sont liés à la sécurité publique ? Et pourquoi l'opposition a-t-elle toujours été silencieuse ? Hier, le ministre de l'Associé, nous avons effectué une annonce et nous avons envoyé une lettre au procureur général au fédéral et nous leur avons demandé de mettre des réformes sur la mise en liberté sous caution. Et nous voulons qu'ils exigent des sentences minimales pour les crimes graves. Nous devons supprimer les mises en libération pour les personnes qui sont accusées de violence contre le partenaire intime, de la traite de la violence, de la traite de la personne. Et nous n'allons pas nous arrêter, Monsieur le Président. Complémentaire, merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour sa réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est les conséquences de ces années d'inaction. Par votre entremise, le Soliciteur général peut-il expliquer comment notre gouvernement prend les mesures nécessaires dans la sécurité publique et assure les ressources nécessaires pour la sécurité des Ontariens ? Soliciteur général. De nouveau, je voudrais remercier la collègue d'Ajax. Ce gouvernement, sous la direction du Premier ministre, Vort, ne va jamais s'excuser d'effectuer les investissements nécessaires pour maintenir l'Ontario en sécurité. Nous n'allons jamais nous excuser de nous avoir débarrassé des personnes qui volent nos voitures et de les mettre derrière le barreau. Monsieur le Président, nous n'allons jamais nous arrêter de vrai pour sortir les armes illégales de nos rues qui viennent de l'autre côté de la frontière. Le gouvernement fédéral le sait. Monsieur le Président, nous étions à Yellowknife et nous exhortions les ministres au fédéral qu'ils comprennent que dans l'absence de réforme sur la mise en liberté sous caution, il n'y a pas de solution. La chef de l'opposition et le chef des libéraux veulent toujours se soucier des victimes qui ont été les victimes de ces crimes horribles. Le député de Hamilton Mountain, je rappelle à l'ordre. Le député de Waterloo, je rappelle à l'ordre. Le député de Mississauga Mountain, je rappelle à l'ordre. Question suivante. Le député de Mishkegaway, James Bay. Monsieur le Président, entre Thunder Bay et Timmons, il y a seulement un hôpital qui a la capacité d'accoucher. Les femmes enceintes sont toutes seules. Ils sont loin de 800 kilomètres. On leur demande d'aller dans d'autres collectivités qui sont à 4 heures de conduite pour s'assurer qu'ils aient un médecin quand ils commencent leur accouchement. Maintenant, le débattement obstétrique va fermer sans aucun financement. Nous allons perdre le tout dernier hôpital sur l'autoroute 11 où les femmes peuvent accoucher en toute sécurité. Le ministre va-t-il s'engoucher aujourd'hui de financer et de maintenir ce système d'accouchement, ce département d'accouchement ouvert, adjoint parlementaire de la ministre de la Santé ? Monsieur le Président, j'aimerais tout d'abord remercier les sages-femmes de la province de l'Ontario pour avoir effectué le travail merveilleux qu'elles effectuent. En réalité, Monsieur le Président, c'était une sage-femme qui a aidé à accoucher notre troisième fils et c'était à domicile et à 100 % une naissance naturelle. Donc, j'apprécie et j'appuie les femmes, les sages-femmes de la province de l'Ontario. J'aimerais dire qu'entre les années 2018 et 2021, le nombre de gynécologues a augmenté de 6,3 % dans la province de l'Ontario. Et depuis que notre gouvernement a été élu au pouvoir, nous allons augmenter les places de formation de gynécologues et d'optéticiens de 20 %. Ce sont des augmentations importantes parce que nous voulons fournir ces services à autant de personnes que possible. Et c'est pour cela que ces augmentations ont eu lieu. Merci, Monsieur le Président. Complémentaire, député Denis Colbert. Merci, Monsieur le Président. Je suis vraiment triste de vous dire que 7 % des accouchements sont livrés sans sage-femme, sans médecin, sans obstétricien, rien. De Thunder Bay à Timmins, nous avons des enfants qui sont nés dans une ambulance ou dans un taxi parce qu'il n'y avait pas d'ambulance disponible ou dans le campion de leur père, dans les toilettes, sur la route qui s'étend sur 800 km, afin que ce gouvernement soit au pouvoir. Nous avions accès aux soins obstétriques dans le nord de l'Ontario. Maintenant, les gens du nord ont peur. Ils ont peur qu'une femme enceinte ou un enfant meurent avant qu'on puisse obtenir les services à Capuscaping, avant qu'elle puisse avoir accès à ces services. Tout cela, c'est légitimement de ce gouvernement. Tous, nous méritons un accès équitable. Quand la ministre va-t-elle régler cette crise? M. le Président, dans le cadre des augmentations importantes dans les investissements de soins de santé que le gouvernement a adoptés depuis 2018, nous augmentons le nombre de médecins, y compris les médecins obstétriciens et gynécologues dans la province de l'Ontario. Le budget de la santé a augmenté jusqu'à 60 milliards de dollars en 2018 à 80 milliards en 2024 avec une augmentation de 24 %. Cela aide à financer les initiatives dans l'école de médecine du nord de l'Ontario où nous formons des professionnels de la santé et plus de professionnels de la santé qui sont formés dans le nord pour le nord que n'importe quel autre moment dans la province de l'Ontario. Ce gouvernement sait à quel point c'est important de fournir les services médicaux dans toutes les parties de l'Ontario, y compris le nord. Et c'est pour cette raison que nous avons ces investissements particuliers dans l'école de médecine du nord de l'Ontario. Merci, M. le Président. Question suivante, député de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Dans la région de Waterloo, pour chaque 40 unités de logement abordables, il y a 39 unités existantes. À Hamilton, le chiffre est 31. London 24 et Toronto 18. Nous avons un taux de vacances de zéro pour les unités abordables. Si quelqu'un quitte sa maison, ils n'ont nulle part où aller. Un de mes clients a été nommé le rénault expulseur de premier choix. Ces expulsions sont liées à 24 immeubles dans 7 villes, y compris la ville de Kitchener. Il achète des immeubles et il cible les locataires et les expulse pour augmenter les loyers. Les locataires sont harcelés. On leur dit qu'ils doivent quitter l'appartement parce qu'il y a des rénovations. Qu'est-ce que le gouvernement fait-il pour arrêter les mauvaises escorts tels que M. Klein d'obliger les aînés de rendre les aînés itinérants ? Le procureur général. Merci, M. le Président. Je remercie la députée. L'autre jour, elle m'a donné une série d'articles. Je ne peux pas parler des incidents en particulier. Il y a un processus pour gérer ce problème. C'est un processus indépendant et c'est quelque chose, bien sûr, que les cliniques juridiques et les individus accèdent. Il y a des amendes salées pour les personnes qui obligent les gens à quitter si elles ne sont pas légitimes. Nous avons augmenté les amendes et j'ai confiance que la commission de la location immobilière fait son travail et établira les bonnes constatations complémentaires. Merci, M. le Président. J'apprécie les amendes, mais sans la justice, ça n'a aucun sens. La CBC a signalé que 4 sur les 13 propriétaires ont payé leurs amendes. Les amendes étaient de 5 000 $. Pour un aîné qui est devenu itinérant, cela représente à peine une tape sur le poignet. En résultat, les mauvais acteurs émettent les formulaires N13, N13, l'un après l'autre. Cela a augmenté de 300 % en 2017 et 2022. Ce n'est pas surprenant que ni les locataires ni les locataires obtiennent justice. Le Premier ministre lui-même a dit que la commission de la location immobilière est une fraude. Quand est-ce qu'ils vont imposer des obstacles pour empêcher les locataires de harceler les locataires et de les expulser de leur logement ? Procureur général, la dernière fois que nous avons... Nous avons chamboulé le système. Nous nous concentrons à résorber les arriérés dans la commission de la location immobilière. Nous avons doublé le nombre de juges à plein temps. Nous entendons beaucoup plus de cas par mois. Les arriérés ont diminué de 40 %. Nous sommes en voie pour réussir avec la commission d'allocation de l'immobilière avant que les deux côtés, deux parties, soient traités de manière équitable. Je peux vous dire que nous avons jugé de manière indépendante et la bonne réponse sera donnée en temps opportun. Question suivante, députée de Sarnia Lampton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires rurales. L'Ontario ressent l'impact délétère de la taxe carbone. Cette taxe injuste augmente le coût de tout. La taxe carbone de Trudeau et de Clamby rendent tout plus coûteux. L'essence, le chauffage, les épiceries et tout. J'ai entendu beaucoup de mes commettants qui se soucient des impacts négatifs de la taxe carbone sur leur budget. Ils se soucient qu'encore une fois, ils doivent choisir entre manger et chauffer en raison de la taxe carbone qui ajoute des coûts supplémentaires. M. le Président, le ministre des Affaires rurales, peut-il partager ses pensées comment la taxe carbone nuit aux Ontariens? Ministre des Affaires rurales, merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de Sarnia Lampton pour sa question. Chaque fois qu'on parle de comment la taxe carbone nuit aux Ontariens, nous avons les fermiers de l'Ontario qui sont là aujourd'hui. Et si vous êtes avec eux, vous allez voir qu'ils sont désespérés en raison de la taxe carbone parce que ce coût augmente le coût de tout, du séchage, du maïs et du coût des aliments. Et un autre exemple de comment la taxe carbone touche l'Ontario rural, c'est le prix sur l'essence. Nous devons conduire pour obtenir des leçons de piano, pour se rendre au hockey, pour se rendre à l'église, pour faire ces activités parascolaires que l'Ontario rural mérite. En 2025, le 1er avril, la taxe va augmenter à 20,9 sous par litre. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas nous permettre l'idéologie des libéraux avec cette taxe. En outre, lorsque vous regardez les gens qui doivent utiliser le programme propane sur une facture de 1 000 $, il y a 250 $ de la taxe carbone. Merci beaucoup. Complémentaire ? Merci, M. le Président. Je remercie la députée pour sa réponse. Les familles dans le nord rural sont touchées par le coût de la vie. Elles n'ont pas accès aux options de transport dans les grandes villes de Toronto. C'est pour cela que nous dépendons sur nos véhicules pour nous rendre au travail, pour conduire nos enfants à l'école. Les familles du nord rural souffrent en raison de la taxe de Trudeau et de Clamby qui prend plus d'argent. Le coût de l'essence qui a augmenté touche tout le monde, des afficeries et de tout. Ces familles sont laissées pour compte alors que Trudeau et Clamby, les libéraux, ne comprennent pas leur manière de vivre. Le ministre peut-il expliquer pourquoi ce gouvernement fait pour aider les familles à maintenir plus d'argent dans leurs poches ? Réponse ministre des Affaires rurales. Merci beaucoup, M. le Président. Chaque jour, nous luttons contre la taxe de Trudeau et de Clamby sur la taxe carbone. Je suis heureuse de partager avec la Chambre aujourd'hui, c'est que notre gouvernement, sous le leadership du premier ministre Ford et de notre ministre des Finances, que nous faisons tout ce qui est possible pour laisser plus d'argent dans les poches des gens. Vous avez entendu le ministre des Ressources naturelles qui a dit que nous prolongeons le gel de la taxe jusqu'à 2025. Et ce qui est plus important, demain, dans l'énoncé économique de l'automne, vous allez entendre comment nous allons remettre plus d'argent à chaque contribuable, à chaque enfant de la province de l'Ontario. 12,5 millions de dollars d'argent d'enfants vont recevoir 200 dollars pour qu'ils puissent surmonter ces temps difficiles. J'aimerais remercier le ministre Ford et le premier ministre Ford et le ministre Bethel-Felvi. C'est le gouvernement progressiste conservateur qui agit. Merci beaucoup. Question suivante, député de Sabri. Merci beaucoup, M. le Président. Les ingénieurs de la province de l'Ontario ont mené une grève pour la première fois depuis 35 ans. Ce sont des professionnels qualifiés qui n'obtiennent pas beaucoup d'argent. Ils sont responsables de s'assurer que 85 milliards de dollars de l'infrastructure soient fiables. Mais ils ne sont pas valorisés du gouvernement. Après 15 mois de négociations, nous avons besoin de ces ingénieurs si nous voulons continuer l'infrastructure et nous ne pouvons pas nous permettre qu'ils quittent le secteur public. Ma question au premier ministre, qu'est-ce que le premier ministre fait pour maintenir ses talents, ses ingénieurs dans notre secteur public ? Président du Conseil du Trésor. M. le Président, le but du gouvernement, c'est de négocier un accord équitable et juste pour les fonctionnaires publics de l'Ontario qui est aligné aux exigences législatives et qui appuie la durabilité financière sur le long terme. Depuis juillet 2023, le gouvernement a tenu plusieurs séances de négociations pour conclure un accord équitable. Il faut reconnaître le rôle spécialisé des employés de la Pégo. Je ne peux pas me prononcer davantage par respect au Pégo, mais notre plan est en place pour les aider à gérer toute perturbation des actions de grève et l'impact sur les programmes sera minimal. Député d'Oshawa. Merci. Ce gouvernement dit que l'infrastructure est une priorité, mais il n'investit pas sur les professionnels, les ingénieurs, les membres de Pégo qui conçoivent et qui construisent des projets d'infrastructure de milliards de dollars. Il ne s'agit pas seulement de projets de construction. Ils surveillent la qualité de l'air, de l'eau. Lorsque nous investissons dans ces ingénieurs, nous investissons dans notre avenir. Est-ce que l'infrastructure est vraiment une priorité pour cette province ? Ou ce gouvernement va-t-il mettre en danger la saison de construction en ne pas valorisant leurs propres ingénieurs ? Président du Conseil du Trésor. Merci, M. le Président. L'infrastructure est l'une des priorités absolues de notre gouvernement. C'est pour cela que nous avons effectué des investissements records dans le transport, dans les soins de santé. Nous investissons en infrastructure. Et c'est exactement pourquoi tous les ministères du gouvernement ont des plans de continuité des opérations pour gérer toute perturbation en raison des grèves. L'offre, la toute dernière offre, reconnaît le rôle spécial que les membres du Pégo jouent. Mais par respect pour le processus de négociation, je ne veux plus me prononcer, mais nous allons continuer de construire la province que les Ontariens méritent. Nous allons faire les choses. Député de Glengarry Prescott. M. le Président, ma question s'adresse au ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des Compétences. Ce n'est pas secret que l'Ontario est confronté à des défis majeurs dans le secteur des métiers spécialisés. Des milliers de travailleurs qui ont construit nos routes, nos logements et nos collectivités sont au point de prendre leur retraite. Ce sont les mêmes travailleurs qui ont aidé à créer l'Ontario que nous aimons. Nous savons qu'il y a de nouvelles générations. Toutes ces expériences et toutes ces connaissances peuvent être perdues. En même temps, nous savons que de nombreux jeunes ontariens ne pourraient pas fréquenter l'université et veulent travailler avec leurs mains et construire. Malgré cela, beaucoup d'étudiants ne connaissent pas que ce sont de bonnes carrières qui existent dans les métiers spécialisés. Ma question est au ministre. Pouvez-vous me dire ce que le gouvernement fait afin d'encourager les jeunes d'intégrer les métiers spécialisés ? Ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des Compétences. Merci, M. le Président. Merci aux députés pour la question. Vous êtes un tel champion pour notre prochaine génération. C'est tellement enthousiasmant. Nous avons lancé la plus grande exposition des métiers spécialisés. Nous avons 40 000 jeunes. Nous les équipons avec beaucoup d'opportunités. J'ai eu le privilège d'être à Colbert récemment pour le lancement de l'exposition des métiers spécialisés. La chose que j'ai le plus entendue des jeunes, c'est que je n'ai jamais essayé cela avant. Et c'est la mission du gouvernement pour remplacer les 1 sur 3 personnes, les petits gens qui prennent leur retraite, qui ont bâti cette province. Nous leur devons de former la prochaine génération pour construire les transports en commun, les écoles. Notre premier ministre est engagé à ce faire et nous le faisons en inspirant les futures générations. Nos félicitations pour tous ceux qui participent à ce processus. Complémentaire, Monsieur le Président, l'Ontario a besoin d'urgence de plus d'ouvriers dans les métiers spécialisés pour répondre à la demande croissante de logements, de routes et d'autres éléments d'infrastructure essentiels. Mais malgré l'excellent travail et les opportunités disponibles, les femmes sont sous-représentées dans les métiers spécialisés et représentent seulement une petite portion de ces métiers. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, c'est une chance, une opportunité ratée de puiser dans les talents des femmes qui travaillent dur et qui peuvent prospérer dans ces carrières. Nous avons entendu directement des femmes qui travaillent dans les métiers spécialisés, des obstacles auxquels ils sont confrontés, et les équipements ne correspondent pas, les problèmes de sécurité, les habits de protection qui ne conviennent pas. Avant de les accueillir, nous devons nous attaquer à ces défis. Le ministre peut-il partager quelles sont les mesures que le gouvernement adopte afin de rendre les milieux de travail dans les métiers spécialisés plus accessibles et pour encourager les femmes ? Ministre, merci, Monsieur le Président, et merci à la députée pour sa question. Commençons avec les statistiques. Nous avons vu une augmentation de 40 % des femmes qui se sont enregistrées dans les métiers spécialisés. Nous n'allons jamais pouvoir construire l'infrastructure en laissant 50 % de notre maître main-d'oeuvre de compte. C'est pour cela que nous avons adopté une approche sensée. Et nous exigeons qu'il y ait des équipements de protection qui correspondent pour qu'ils soient en sécurité ou d'autres changements sensés. Depuis 2022, une enquête a montré que la moitié des répondants ont dit que les toilettes sont meilleures. Ces changements comme celles-là vont attirer plus de femmes. Alors que l'opposition... Je suis tellement reconnaissant. Alors que l'opposition se moque de ces changements sensés, nous écoutons les femmes et nous leur fournissons les mêmes attentes que nous avons sur Bay Street que pour les gens ordinaires. Cela conclut la période des questions pour ce matin. le midi...